Yo tout le monde c'est Arzo, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien On est parti pour une nouvelle vidéo découverte de la map Campandermon J'espère que ça va vous plaire, on est parti, juste après un truc Musique Donc les amis j'espère que vous êtes tous très bien Donc on est parti du coup pour découvrir cette petite map qui est vraiment très sympathique Alors encore une fois du coup c'est une map un peu française Et du coup c'est pour ça que je fais des vidéos dessus parce que j'aime trop les maps françaises C'était une map qui était du coup sur l'ancien farming, elle a l'air sorti sur ce nouveau farming Et du coup je voulais absolument vous la tester parce que je compte faire du coup les amis de nouvelles séries sur ma chaîne Et je me dis autant tester les maps en faisant des vidéos comme ça vous découvrez la map avec moi Et comme ça moi je peux voir un petit peu ce qu'il y a de beau et de pas bien justement sur la map Donc du coup voilà voilà Donc encore une fois tous ceux qui voudront la map, la map sera disponible sur mon site Alors du coup on est parti donc on va faire, on va prendre le petit tracteur Alors ce qui est bien c'est que c'est pas une map comme d'autres maps Il y a de nouvelles cultures qu'on est ajoutées et ça c'est vraiment bien parce que c'est trop trop stylé Donc déjà donc là on commence, on est du coup dans le village, le premier village Je vais vous montrer le PDA pour ceux qui veulent voir Donc voilà nous on est ici, il y a du coup je crois si je me trompe pas il y a deux ou trois fermes Si je me trompe, deux fermes je crois, il y a deux fermes Donc une ferme ici, donc là c'est la ferme principale où c'est qu'il y a tout le matériel avec les animaux Le biogaz etc et franchement très très belle les fermes parce que ça fait vraiment un petit peu style ancien Et moi je me dis, alors encore une fois n'hésitez pas à me dire en commentaire Enfin quelle série vous voulez qu'on fasse sur cette map Ça peut être bien sympa soit une série en live, soit une série comme lundi, comme les paysans français Enfin vous décidez Donc voilà du coup on a révélé ce corps de ferme avec les animaux, donc on a les vaches qui sont juste ici J'ai pas vu qu'on peut les acheter, voilà on peut les acheter juste ici, donc on va en acheter deux trois pour montrer Donc voilà les vaches sont juste ici, on doit rentrer dans la pâture pour justement donner un petit peu d'eau Il me semble que c'est l'eau juste ici donc déjà c'est pas mal parce que c'est très rare qu'on doit rentrer dans les pâtures Voilà ici il y a un petit bâtiment un petit peu ancien en bois, pareil c'est très très beau Et vraiment mais c'est des beaux bâtiments et c'est vrai que ça donne envie de jouer Ah ouais mais c'est pas mal ça, mais je me rappelais pas qu'il y avait ça, ici, ah mais c'est beau, ohlala, regardez-moi ça, de laval, on kiffe ça Non mais voilà du coup ici une petite, une petite salle de trade bien sympathique aussi encore une fois, c'est juste pour découvrir J'imagine pas que les vaches vont dedans, ou alors elles doivent juste passer dedans mais ça sert à rien Donc voilà ici les vaches juste ici, on a un petit près, des bâtiments, pas mal de bâtiments, en vrai il y a pas mal de bâtiments, c'est vrai Là le gros biogaz qui fait plaisir, je me rappelle ce gros biogaz, je l'avais déjà utilisé Voilà pour ici, donc là le corps de femme est assez simple mais ça va se voir, c'est là encore de femme donc ça sert, bah c'est un corps de femme quoi, donc pas peine d'en dire plus non plus Ok donc là on va continuer, les amis, tout simplement, alors là on est dans le village, mais on va essayer d'avancer justement vers la droite Regardez ce qu'il y a à droite déjà, il y a de nouvelles cultures, les amis qui sont sortis D'ailleurs au passage, les fauchesses que j'ai là, c'est les fauchesses, je me disais vous dire mais pourquoi c'est une fauchesse, parce que c'est les nouvelles fauchesses qui sont sortis Et c'est les fauchesses fais là, qui sont sortis, et elles sont vraiment stylées, donc voilà, je voulais vous les montrer, elles sont disponibles sur mon site si vous les voulez Et encore une fois, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, parce que je vous dis que c'est une vidéo comme ça, donc on me dit bon pourquoi pas Parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos, donc là on a du trèfle, alors les amis, sur cette map du coup, les cultures ajoutées sont Donc le trèfle, la luzerne, le millet, le sorgho et le seigle, c'est fou, j'aimerais bien juste aller voir le sorgho, est-ce qu'il y a des champs de sorgho ? Je voulais au moins voir à quoi ça ressemble, il n'y a pas de sorgho, dommage, il n'y a pas de millet, il y a de la luzerne, la luzerne, attends, il y a de la luzerne juste ici Ok, c'est de la luzerne ça, mais c'est fou, mais vous imaginez, vous imaginez, c'est trop bien en vrai, et franchement Et, enfin, ça serait bien qu'il y ait dans le prochain farming, il y a aussi des cultures comme ça de base Le trèfle, je sais pas trop, mais parce que je base le trèfle par chez moi, il n'y en a pas trop non plus La luzerne, forcément il y en a, et du sorgho aussi, mais c'est vrai que c'est joli et je trouve ça vraiment pas mal Donc, alors par contre, chose que j'ai remarqué directement, je sais pas si vous avez remarqué un petit peu, mais l'éclairage du jeu, genre les lumières du jeu sont vraiment différentes Je crois qu'il a dû augmenter en fait la, merde, il a dû augmenter en fait la puissance de la lumière et du coup les ombres sont vachement plus noires en fait Enfin, je sais pas ce qu'il a fait, mais en vrai c'est un peu bizarre, mais au final ça rend pas mal du tout Et en fait je pense que de nuit, ça doit avoir une ambiance différente, donc bon, après je sais pas trop si c'est moi ou pas Donc alors on a quand même des petits champs pas mal, franchement on a des petits champs pas mal, et encore une fois la map elle est super fluide, ça par contre elle est vraiment fluide Donc là on arrive sur le côté, on a donc un petit prix, on va se mettre à l'intérieur Donc là on arrive du coup dans la ferme, c'est qu'on a découvert des petits champs, des petits chemins Ça me rappelle un petit peu quand même la ferme de l'air, ça est un petit peu ressemblant On va passer par là les amis, on va essayer d'aller visiter un petit peu le reste, alors ce qui est bien c'est que du coup il y a pas mal de choses qui sont pas en collision Et ça effectivement c'est pas mal, parce que j'avoue que bon, quand c'est en collision vous me connaissez, c'est pas fou Mais en vrai, ce qui est bien par contre c'est qu'elle est pas plate, elle est vallonnée, elle est un petit peu pas, elle est franchement ça c'est propre Elle est vallonnée et tout, alors il y a un blème, alors par contre, du coup c'est vrai que vu que c'est une ancienne map Les fonds de map sont des images PNG non ? Enfin j'ai pas, on dirait que c'est des blocs d'images j'imagine, ou c'est des blocs d'éclairage Enfin je sais pas trop mais du coup ça fait un peu bizarre, bon après on s'en fout, c'est le fun de la map, c'est pas hyper grave Donc on a plein de petits champs, franchement il y a des champs, il y a plein, plein de petits champs C'est pas des gros champs, il y a des gros, des petits, des carrés, des... Alors du coup les ouvriers, il faut se dire que c'est mort à mon avis pour les ouvriers Il y a quand même des champs assez gros, attend rendez-vous quand vous descendez, vous avez un champ en vrai, mais ah c'est propre, regardez-moi ça En vrai c'est un peu comme les champs par chez moi, vraiment, je trouve que c'est beau Attends je pense qu'on va continuer à pied je me dis, ça va être mieux de continuer à pied Donc là on arrive du coup dans le village de Saint-André-les-Forge, donc je sais pas du tout si ça existe en vrai, aucune idée Donc vous arrivez, bon après c'est juste, attends mais c'est propre, regardez vous arrivez dans le village, des petites tailles, etc Ici une poste, c'est que tu peux voir tes finances, voilà nickel, magnifique, on n'utilise jamais ce truc là dans Farming mais c'est pas grave ça y est quand même Donc là tu vois tes finances, c'est une petite église, petit village bien sympa Et je pense que ça peut être, ça m'a pour faire des petites vidéos paysagistes Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, le barbecue on dirait qu'il va exploser Oh vous avez plus du quoi dedans, oh le barbecue, je veux faire un barbecue Bon en même temps on est marre à dire, enfin un barbecue le dimanche Bon alors du coup ici on a quoi, ici j'imagine qu'on a un stockage, est-ce que ça, attends, c'est un stockage qui est à nous ou pas, attendez on est où là On est là-haut, là c'est la station de Chaux et la Grial, est-ce que tu penses, ok si 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 si, le point de vente est à l'intérieur Donc c'est à dire qu'il faut reculer pour vendre nos bennes, en gros il y a la bascule, ah ouais donc la bascule elle est là Il y a le point qui s'affiche juste ici Et là, oh non mais c'est trop, ça à mon avis c'est faux, à mon avis ce point là c'est faux Et c'est peut-être ce point là qui, enfin l'écran s'affiche ici je pense, enfin je sais pas Donc là vous arrivez et vous videz ici, vous videz dans un gros tas Alors ça moi je ne connais pas du tout ces stabules là, vraiment par chez moi il n'y a pas du tout ça Vous connaissez quand vous regardez mes vlogs mais quand moi c'est, il y a une fausse et tu es vide et voilà il n'y a pas de stockage Mais franchement sympa, et là tu peux rentrer aussi à l'intérieur, est-ce que la lumière fonctionne ? La lumière ne fonctionne pas, oh non dommage Après je ne sais pas s'il y aura d'autres versions de la map mais en tout cas déjà elle est pas mal, elle est bien reconvertie en tout cas Mais j'avoue que je l'avais déjà testé sur l'ancien farming mais je m'en souviens vraiment plus du tout J'avais dû faire 2-3 lives dessus vraiment en manière de tester la map mais je n'avais pas trop testé Donc voilà, ok bon on va continuer un petit peu donc là je ne sais pas du tout où ça va Autant que quand on continue, la vidéo durera 50 minutes, non quand même pas 50 minutes mais on va essayer de faire un truc rapidement Donc là on avance, attend on va peut-être continuer à pied, ça sera mieux continuer à pied Donc attend on va essayer de se dézoomer, on va monter un petit peu en auteur pour regarder où c'est qu'on va parce que sinon on ne sait pas où on va Ok, donc on est arrivé de là, on va continuer un petit peu, donc on regarde c'est vrai que les champs, alors ici il y a quand même des gros champs Et là donc on arrive vers, je ne sais pas quoi, c'est la série, ok donc on a une série ici Mais franchement je trouve que c'est pas genre des bâtiments posés comme ça tu vois, franchement il y a des détails et ça c'est propre Enfin je sais c'est quand même dans la vraie vie, bon je suis jamais rentré dans une série, mais ça d'être enfin c'est pas mal fait quoi, c'est bien fait Donc ça donne envie de jouer sur cette map, et ça c'est pas mal, et ça c'est pas mal, et ça, oh oh il y a Kandia Donc là t'as, sûrement que c'est là tu dois vendre le lait, je sais pas, j'imagine, non, attendez Euh le lait, Kandia, euh tu vend quoi Kandia, attend regardez qu'est-ce qu'on vend en Kandia A Kandia, j'imagine qu'on vend, et le coq qui continue à gueuler dans toutes mes vidéos, on vend donc, oh le lait, ah mais les logos ont changé Mais attends, c'est la map qui fait ça ou c'est moi qui j'ai un mod, bon, attend donc le lait, euh, bah tu vends que le lait en fait, tu vends que, bah logique Donc ici tu vends le lait, donc à Kandia, bien sympa, bah logique hein, ça fait stylé Donc là on continue, des petits prix, des petits prix, des gros chien, ah attends, c'est quoi le plus gros chien d'un map, parce que, je crois que c'est clairement le 60, enfin c'est celui-là Et franchement, si c'est celui-là le plus gros chien d'un map, en vrai ça va, parce que franchement, c'est pas, il est gros mais ça va, et là du coup on a de la luzerne encore une fois On a du trèfle, mais, et du coup le trèfle on en fait quoi, c'est, juste on le presse quoi, le trèfle, ouais, s'il n'y a pas de, enfin le presse dans le fauche Ça se façonne pas le trèfle, euh, donc du coup on avance un petit peu, des petits champs, des gros champs, euh, voilà, euh, attends, mais attends, ici c'est un deuxième, ah oui donc là c'est la deuxième ferme On a une deuxième ferme juste ici, c'est donc la ferme à cochons, et ça c'est sympa, parce que du coup, bah c'est pas mal du tout, en vrai les cochons j'avoue que, plein de gens disent, ouais les cochons au moyen Mais en fait, ça donne, franchement ça donne quand même pas mal d'argent, vous pensez pas mais ça donne de l'argent Euh, où c'est qu'on peut les acheter, juste pour, euh, j'aurais voulu tester des achetés, est-ce qu'il y a une porte en quelque part, euh, là peut-être, non Pas d'ici, où c'est qu'on les achète, là alors, c'est ici, ok On va acheter deux, trois cochons, on va voir où c'est qui, où c'est qui se place, bah en gros c'est dans le bâtiment quoi Euh, et est-ce qu'ils sortent à l'extérieur, ah ils sortent, non, 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 du coup, et là c'est quoi, c'est l'anciel âge ici, ok Donc on rentre, on rentre là, oh mais attends, mais comment tu rentres ici, ah ouais d'accord, faut, tu rentres ici, tu fais le tour, tu recules ici, ok Bah écoute, bien sympa pour ce bâtiment ici, pour le deuxième corps de femme, on va regarder, mais ce qui est trop bien, c'est que c'est vraiment pas plat, hein Et moi j'aime trop, là, l'entrée de champ, un petit champ bien sympa, franchement je vous le dis, hein, mais je sens que cette map, on va y faire des choses dessus, hein, parce que moi je la trouve vraiment belle Et allez, du coup, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que les routes sont vraiment assez larges, hein, franchement c'est pas des petites routes Enfin, il y a des petits chemins, mais il y a aussi des axes principaux, c'est que les routes sont assez grandes Donc effectivement, pour passer avec des batteuses ou de gros matériel, ou en multi, justement, ça peut vraiment être bien Donc j'en rappelle que c'est une map, enfin, la map est clairement multi, hein, c'est fait pour le multi, vu qu'elle est grande, comme ça Donc là, on arrive à l'abattoir, le bon d'abattoir, du coup, ce qui se passe, c'est que, bah, c'est ici qu'on achète et qu'on vend aux animaux, magnifique On va continuer, du coup, vers la grange, alors vers la grange, qu'est-ce qui se passe de beau, bah, j'imagine que c'est pour vendre, euh, bah, pour vendre les bottes Alors, enfin, les bottes sont éclatées, elles sont vieilles, les bottes, ohlala, enfin, bref, du coup, voilà, petite grange bien sympa ici Et je pense qu'on aura fait déjà le tour de la map, hein, franchement, vraiment, je trouve qu'elle est pas mal du tout, il y a quand même pas mal de matériel On va prendre, euh, bah, la voiture, mais du coup, attends, le concessionnaire, on est pas entré dedans, ici, donc, du coup, on rentre dans le concessionnaire Concessionnaire qui, en fait, bah, en fait, il est, ouais, enfin, c'est le concessionnaire qu'on connaît déjà dans les anciens farming Il a repris directement, attendez, c'est le Facebook, c'est le Facebook de qui, ça, on voit pas, dommage, haha MyFarmer, My7Farmer, bah, oui, du coup, ça, c'est le bâtiment de My7Farmer Ok, bah, écoutez, là, on a fait le tour de tout, on va reprendre, justement, le tracteur, on va, euh, bah, du coup, re-, enfin, rebouger un petit peu Et parlez un petit peu avec vous, parce que moi, j'aime bien parler avec vous, c'est un peu le but de ces vidéos Parce que, alors, c'est vrai qu'il y a pas eu beaucoup de vidéos sur la chaîne secondaire, cette semaine, enfin, la semaine dernière, du coup Euh, parce que j'ai pas pu du tout, donc, on va passer par là, on va essayer d'aller visiter Par contre, c'est vrai qu'elle est vraiment fluide, hein, elle est vachement fluide Et encore une fois, on ne s'est pas proposé, du coup, sur quel type de série Parce que, actuellement, je vous le dis, on cherche vraiment, avec Zero, enfin, surtout Zero, euh, les prochaines séries Parce que, pour vous expliquer, mercredi, donc, demain, euh, dernier live sur la série des aileurs français On va passer par là, oh, attendez, oh, on n'est pas passé par ici On n'est pas passé Donc, du coup, mercredi, dernier live sur la série des aileurs français Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une ferme ? C'est une ferme, je crois, ici, non ? Attendez Ou alors, est-ce que c'est une ferme juste pour découvrir, elle est pas à nous ? Euh, on est où, là ? Attendez, on est là-haut Attends, non, c'est pas une ferme, hein ? Enfin, je sais pas du tout, vous savez ça, les gars ? En fait, je pense que c'est... Si, c'est une ferme, ouais, c'est une ferme Le terrain et après, d'acheter tous les autres champs avec Et ça fait l'affaire Et, ouais, mais franchement, pas mal, franchement, pas mal Je la trouve vraiment belle, cette map, en tout cas, je l'aimais déjà sur l'ancien farming Mais c'est vrai que je m'en souvenais pas trop, je m'en souvenais plus trop de cette map Bah, moi, du coup, on... Je voulais vous dire Que, du coup, on cherchait actuellement, du coup, des nouvelles séries Donc, c'est vrai que les paysans français, on arrive petit à petit à la fin Mais c'est vrai que quand je vois le trèfle et tout, la luzerne et tout Enfin, tous les autres cultures, c'est vraiment bien Ah là, c'est propre, mais franchement, j'ai envie d'y jouer cette map Du coup, on cherche, c'est vrai que On cherche pas mal de nouvelles séries sur cette... Bah, du coup, les paysans français, forcément Il faudra trouver une map française, donc Du coup, Zero a demandé à Blackchip Parce que, du coup, c'est Blackchip qui avait fait The Valley of the Hall Farm, c'est Blackchip qu'il a fait On a un gamme vert ici Campagne de France, c'est Blackchip qu'il a fait Et du coup, il a demandé... Oh mais c'est énorme les silos Et du coup, t'as un deuxième point de vente ici aussi Oh là là, c'est propre, hein, c'est vraiment gros Et du coup, c'est vrai que Zero a demandé si Blackchip ferait une deuxième map française Pour l'instant, c'est pas prévu, mais peut-être qu'il y en aura une Donc du coup, les paysans français, ce sera Seront de retour sur ma chaîne principale, du coup, à mon avis D'ici, euh, début Septembre, voilà, donc en gros, il reste encore En gros, la série restera jusqu'à, je pense Fin juin Et après, on aura une... Je pense On nous sera trouvé une petite série qui dure deux mois Pour l'été, tranquillement, parce qu'il y aura aussi pas mal de vlogs C'est vrai que les amis... En fait, c'est vrai que L'été, c'est vrai que ma chaîne, c'est beaucoup des vlogs Mais après, il faut pas oublier ceux qui Ceux qui me connaissent pour Farming et qui aiment Farming C'est quoi, c'est culture par terre, mais attendez Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du... C'est du trèfle D'accord, quand le trèfle le pousse, c'est comme ça, ok Mais je connaissais pas du tout, je me suis dit, c'est bizarre Oh, calme-toi là, eh bon Il est fou, il... Calme-toi... Non mais voilà, du coup, on cherche un peu de la nouvelle série Donc c'est vrai que pour le mercredi, à mon avis, il y aura une nouvelle série En vrai, je me demande si ça serait pas Franchement, la série du mercredi, donc ça va pas s'appeler Les ailes à français, on essaiera de trouver un autre Mais regardez-moi, mais ce village Mais c'est tellement beau, mais vraiment On n'est pas passé encore par là, le village Et moi, mais du coup, c'est ce qui arrive au concessionnaire, je le trouve Vraiment beau, le seul problème, c'est que les maisons, c'est toutes les mêmes C'est assez dommage, enfin, du moins Les trois premières là-bas, là aussi c'est un peu les mêmes Mais bon, après on s'en fout, c'est que des détails C'est pas grave, on va passer par là, parce qu'on n'est pas passé Par ici, on va descendre par là, comme ça on va parler Un petit peu avec vous, en tout cas, j'espère que ça vous plait quand même les vidéos C'est que je parle un petit peu de ma vie, même si vous en foutez Mais bon, j'aime bien, c'est pas mal Et donc voilà, du coup, à mon avis, je pense que Tous les mercredis, du coup, la nouvelle série qui va arriver sur Bah, qui va remplacer du coup Les élèves français, je pense J'aimerais bien, alors vous me dites, en fait je pense qu'il faudrait que je mette un sondage J'aimerais un sondage, maintenant, en haut de l'écran Et vous allez me dire si vous préférez que ce soit sur la map The Valley of the Road Farm, qui est une map vraiment française Et qui est sur console, donc c'est vrai que le fait qu'elle soit sur console Ça peut vous plaire et ça peut être mieux Du coup, on a rejoint la route là, ok Ou alors du coup, justement, qu'on fait une map, une série Sur la map Campagne Normande, voilà, ou alors Autre map, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme map Si vraiment des gens, vous connaissez des maps un peu Style français, qui bug pas Vraiment, je crois qu'il y avait un petit coin de France qui était sympa aussi Franck la teste, si vous voulez, je la testerais en vidéo Franchement, c'est vous qui dites, mais moi, j'aimerais jamais faire des petits tours En vrai, quand je dis tester, c'est faire le tour de la map C'est faire le tour, voir un petit peu comment sont les champs Comment tout, comment sont le truc, mais en tout cas Elle est vraiment très, très, même elle est Ultra fluide la map, elle est vraiment Elle est vraiment très, très fluide, donc si vous laguez pas sur la map Les eaux-là français, enfin sur la map Vallée de lin, vous lagrez pas sur celle-là, ça c'est certain Mais, mais voilà, mais écoutez, je pense On aura fait un petit peu le tour, encore une fois, du coup, n'hésitez pas à aller voter En commentaire, c'est les qui ont des idées de Bah, de, bah, du coup, de map à tester Que je pourrais vous tester en vidéo, et qui pourrait du coup Me plaire pour de prochaines séries, n'hésitez pas à proposer Mais ratez-moi ça, mais on est passé par là Mais je trouve encore une fois, c'est vraiment beau Vraiment, c'est vraiment beau, vraiment, je le dis, c'est beau Donc voilà, mais écoutez, on va s'arrêter là A moi faire sur le côté, et j'espère que vous avez kiffé encore une fois C'était une vidéo qui n'était pas du tout, mais du tout Du tout prévu à la base, mais voilà, je me suis dit C'est vrai que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne secondaire Depuis une semaine, je me suis dit, on va faire un petit truc comme ça J'en remercie, du coup, la map sera disponible sur mon site Et je vous dis encore une fois, allez voir le planning De la semaine sur mon site, d'un coup, d'un coup Cette vidéo n'était pas prévue, mais allez voir du coup Le planning de la semaine pour les horaires de mes lives, de mes vidéos De toutes, de tout, ce qu'il y en a qui demande, c'est quand que tu fais les sims Encore une fois, n'hésitez pas à les voir sur mon site C'était Starvio, je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde !